Et salut tout le monde, c'est Paradoxe de GTA Modévier et qu'aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau MLO qui est celui d'une villa tropicale. Donc vous allez voir, la villa est vraiment exceptionnelle et il s'agit d'un mappeur français. Donc si vous voulez soutenir ce mappeur, n'hésitez vraiment pas à acheter cette création ou d'autres si elle vous plaise. Car c'est grâce à ces mappeurs que je peux vous proposer des MLO aussi exceptionnelles. Donc pour que ces mappeurs subsistent, achetez leur création si vous en avez les moyens. Comme ce MLO est un petit peu premium, il est réservé aux abonnés YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, pour y avoir accès c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à la chaîne YouTube. Et une fois arrivé sur le Discord qui se trouve en description de cette vidéo, vous allez dans la partie YouTube Follower. Et vous suivez cette petite vidéo qui ne dure même pas une minute pour lier votre compte et ensuite avoir accès au grade YouTube Follower. Une fois que vous avez accès à ce grade, vous avez accès ici à une partie du Discord que les autres personnes n'ont pas. Avec des maisons, des mappings, etc. La base FR et la base US qu'on a sorti très récemment. Donc vous avez tout ça gratuitement. Et ici, dans Maison, vous avez une première villa et vous trouverez ici le MLO de la villa tropicale. Et vous avez juste à télécharger via ce lien. Mais avant, vous avez d'autres choses à installer, donc suivez bien le tuto jusqu'au bout. Donc voilà, maintenant on va passer au tuto, on se retrouve tout de suite. Donc pour télécharger et installer le MLO, dans un premier temps, vous allez vous rendre tout en bas dans la partie problèmes d'affûtage MLO. Et vous avez de voir télécharger ces deux dossiers. Ce sont des dossiers qui contiennent des ajouts de textures qui sont utilisés dans énormément de MLO et qui sont indispensables si vous ne pouvez pas rencontrer de bugs lors de l'installation de certains MLO. Donc pour télécharger, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous attendez ici dix petites secondes et à la fin des dix secondes, comme ici, vous avez juste à cliquer ici. Et vous voyez, ça vous emmène vers un lien méga et vous avez juste à faire télécharger. Et du coup, vous faites pareil exactement pour le deuxième dossier. Et du coup, vous vous retrouvez avec deux archives et à l'intérieur de ces deux archives, vous avez deux dossiers. Et ces dossiers, vous les mettez dans la partie ressources de votre serveur. Donc moi ici, je vais mettre dans mapping et dans tuto YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, ils y sont déjà. Et vous avez juste à faire comme ça et les glisser dedans. Une fois que vous avez transféré ces deux dossiers dans votre serveur, vous montez du coup en haut dans la partie YouTube, follower, maison. Et vous téléchargez via ce lien. Donc comme pour les deux autres dossiers précédents, vous cliquez, vous attendez dix petites secondes et vous téléchargez l'archive. Votre archive, la voici. Et à l'intérieur, vous avez juste ce dossier. Et ce dossier, vous allez le mettre avec les deux autres, exactement comme moi, je l'ai fait ici. Ensuite, vous rendez dans le fichier serveur.cfg de votre serveur et vous ajoutez ces trois lignes. Faites bien attention à respecter les noms des trois dossiers que vous avez transférés. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer, vous redémarrez votre serveur. Ça, c'est très important. Et nous, on se retrouve en jeu pour voir la présentation du MLO. Et voilà, vous pouvez voir que votre mapping de Villa Tropicale s'est bien installé. Donc, au niveau localisation, la Villa se situe ici, un petit peu au-dessus du lac de Sandishore. D'ailleurs, vous avez une magnifique vue dessus depuis la Villa. Donc, on va aller voir sans plus tarder, à l'intérieur, comment est-ce que c'est. Donc, vous pouvez voir que vous accédez depuis la route. Et ici, vous avez l'entrée de la Villa Tropicale. Vous avez un long chemin en pente pour accéder à la Villa qui se trouve en hauteur. Vous arrivez sur la cour. Et juste ici, donc là, vous avez des petites places de parking. Et juste ici, vous avez votre garage. Voilà. Et vous arrivez sur, déjà, un sublime garage. Voilà. Donc, depuis votre garage, vous pouvez monter. Et vous arrivez sur l'entrée principale de la Villa. Donc, encore une fois, vous pouvez admirer le palmier et tout. Vraiment, le MLO est incroyable. Donc, je vous le répète. Si vous aimez ce MLO, soutenez le mappeur en achetant ce MLO ou un autre. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à ces mappeurs. Si on a des MLO aussi exceptionnels que ceux-là. Donc, soutenez-les. Si vous pouvez. Donc, ici, on arrive à l'entrée principale de la Villa. Voilà. Ici, c'est la porte d'entrée. Si vous avez sur la droite, vous avez déjà un grand salon. Avec une télé. Là, vous avez vu sur la piscine qu'on ira voir tout à l'heure. La cuisine, salle à manger. Cave à vin. Très, très bien modélisé également. Si on part de ce côté, on a un coin, salle de sport, avec vue sur le lac. Magnifique. Et du coup, si on monte, on arrive sur le haut du palmier. Ici, vous avez une magnifique cheminée. Encore un petit coin des tentes. Salon. Un autre. Là, on va arriver vers les chambres. Donc, vous pouvez voir que les chambres sont très grandes. Avec bureau, penderie, télé au-dessus du lit. Vraiment magnifique. Ici, une salle de bain. Superbe également. Petit couloir. À nouveau, une chambre. Avec salle de bain. Et en face. Encore une chambre. Avec salle de bain. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et vous pouvez accéder, du coup, via ces deux chambres, à la terrasse supérieure. Avec voilà, petit bord à zéro, petit coin des tentes à l'ombre, table de ping-pong. Vous voyez que ça fait le tour de la villa. Vous pouvez y accéder aussi depuis là. Donc, c'est vraiment très, 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 très grand et très beau. Je vais y accéder depuis cette chambre. Donc, maintenant, on va redescendre. On va voir le coin terrasse inférieur avec la piscine. hop, comme cela. Donc, le coin terrasse inférieur est également très bien fait. Avec ce bois magnifique. L'eau un petit peu bleutée, verte, comme ça, également magnifique. Évidemment, l'eau modélisée. Vous pouvez nager. Vous pouvez plonger. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et encore une fois, la vue est incroyable sur le lac. Là, vous pouvez voir votre villa. Donc voilà, c'est déjà la fin de la présentation de la villa tropicale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de soutenir le mappeur si vous voulez plus de mapping comme cela. Allez, bye tout le monde.